Bonjour tout le monde, je suis Laurent Muller, je suis le directeur éditorial des arènes BD. J'étais huit ans directeur éditorial chez Glena, mais qui faisait des BD de fiction essentiellement. J'ai créé une maison d'édition qui s'appelait 12 bis, qui a duré 6-7 ans, et je faisais beaucoup de fiction aussi. Je suis arrivé aux arènes en 2014, et donc on s'est positionné effectivement, comme tu disais, sur un catalogue un peu varié, mais peu de fiction, beaucoup de non-fiction, et on a développé effectivement une collection de contenus, de savoirs, de connaissances, de sens humain, mais pas au même titre et rang que ce que Christophe a pu présenter. Voilà, qui sont des ouvrages de vulgarisation pour l'essentiel, ce sont des domaines bien donnés. Pour quelques chiffres, on prévient 25 titres par an, parce que c'est des gros livres, souvent des grosses BD, avec des fortes vaginations, et malheureusement nous n'avons pas de poche, nous, puisque en BD ça ne fonctionne pas encore. Certains éditeurs, il me semble qu'il y a quelques reprises dans des petits formats, chez Folio, Folio, bande dessinée, par exemple, il y a des tentatives, après, à voir quel sens ça peut avoir. Moi, je voudrais, voilà, un retour sur les grandes lignes de la maison d'édition, et puis peut-être faire un petit focus sur les collections L'Incroyable Histoire 2, et puis la collection des BD Psy, parce que le rayon psychologie, toute cette partie-là, on n'a pas forcément beaucoup abordé, donc ça peut être aussi l'occasion de parler de la vulgarisation de ces savoirs-là. Et puis, troisième question, un peu rapidement, sur quelle politique d'auteur vous menez, et comment ça fonctionne dans une maison de bande dessinée, de faire soit d'aller chercher vous-même des éditeurs pour des projets, soit éventuellement des adaptations, ce qui peut être le cas avec le livre, là, dont le titre m'échappe, sur l'histoire des arbres, pardon, celui qui avait beaucoup de succès il y a quelques années, ou un livre qui n'est pas une adaptation à proprement parler, mais le livre Jérusalem, qui est dans l'actualité, de Vincent Lemire, qui, lui, de son côté, a une production universitaire classique, on va dire, comment on passe de ça à un projet de bande dessinée. Voilà les quelques pistes dont j'aimerais bien que vous nous parliez, s'il vous plaît. Avec plaisir. En fait, l'idée, elle est née, quand ma maison d'édition 12 bis a déposé le bilan, je suis allé voir Les Arènes, parce que je regardais un peu leur production, je savais ce qu'ils se faisaient. Laurent Beccaria, fondateur de Les Arènes, adore la BD. Il voulait faire de la création, et comme on s'est bien entendu, on s'est dit, on va faire ça ensemble. Après, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue à faire ce que je savais faire, c'est-à-dire de la fiction ? Je n'avais pas très envie, et je n'y croyais pas trop, parce que la concurrence est énorme. Donc, on s'est dit, on va faire de la BD de connaissances et de savoirs. Donc, on a commencé de manière un petit peu empirique, avec quelques titres, notamment Sex Story, qui était une histoire de la sexualité de la préhistoire à nos jours. Et puis, on a publié un bouquin, qui était une histoire du canard enchaîné, que j'avais appelé L'incroyable histoire du canard enchaîné, un bouquin qui a très bien marché. Et après, on s'est dit, on va étoffer cette collection de contenus, de savoirs, de sciences humaines, ce n'est pas réellement des sciences humaines. Et on a lancé tout de suite trois titres, qui étaient Le vin, La médecine, et La cinquième république avec Thomas Legrand. Et donc, j'ai mis dans cette collection, je les ai appelés tous L'incroyable histoire. Et en fait, au fur et à mesure, on a étoffé tout ça avec de nouveaux titres. Et c'est devenu une vraie collection. On l'a déjà d'ailleurs toute remaquettée l'année dernière pour avoir que ce soit uniforme. Et puis, petit à petit, on l'a nourré de sujets comme la littérature française, comme un bouquin de 600 et quelques pages. L'Église était une histoire de l'Église catholique, une histoire politique, 2000 ans d'histoire politique. Et voilà, petit à petit, on a multiplié les sujets. Et globalement, on s'est rendu compte que ça faisait un socle fort qui fonctionne bien. Et qu'on en a fait des bouquins dont on parlait tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait des bouquins de fonds, ce qui sont devenus des vrais bouquins de fonds, puisque c'est des titres qui ont plus de 5 ans pour certains et qui se vendent de la même façon chaque année, avec autant de quantité. On était assez étonnés. Et maintenant, on est sûr de nous. Et parler de la politique d'auteur, les sujets, c'est souvent nous qui les émissions, ou moi, c'est-à-dire qu'on a une idée. Et je vais chercher des spécialistes dans des domaines, ou des journalistes, des scientifiques, des enseignants. Et puis, je trouve des dessinateurs et on les fait collaborer ensemble. Et c'est comme ça qu'on crée ces albums, ces BD, ces romans graphiques. Après, vous parliez de Jérusalem, l'idée qu'on avait eue, c'était de se dire « On va faire une collection de vie le monde ». Donc, on s'est dit « La première, c'est Jérusalem qu'on fait ». La Paris est en train de se faire. Il y en aura d'autres après, puisqu'on a lancé d'autres pistes. Jérusalem, je suis allé chercher Vincent Lemire. J'ai regardé, j'avais vu son bouquin chez Chant, justement. Et en fait, lui m'a dit tout de suite « J'adore la BD, ça me ferait tellement de plaisir de le faire ». Mais on a mis… Entre le moment où on s'est dit parce que Vincent s'était assez occupé, il était à Jérusalem. Il a fallu trouver un dessinateur. C'est un des problèmes qu'on a dans notre domaine, c'est que trouver des dessinateurs qui veulent bien faire des livres de 200 à 300 pages, ce n'est pas facile, sur des sujets qui peuvent être un peu arides pour eux parce qu'ils ont plus l'habitude de faire de la fiction sur des plus petits formats. Mais globalement, ça se passe bien. Et Vincent a fait un travail colossal puisque tout ce qu'il y a dans la BD, c'est sourcé, c'est des dialogues qui sont vérifiés, qu'il était allé chercher dans les archives. Ce qui est un travail monstrueux. Mais voilà. Donc du coup, on est à Paris. Pareil, je suis allé chercher un historien. Lui, il travaille avec un co-scénariste parce que c'est aussi un autre problème. Tous ces gens qui viennent d'univers différents, ils ne sont pas forcément lecteurs de BD, roués à la BD. Donc des fois, on leur adjoint des co-scénaristes, ils travaillent ensemble et puis on trouve des dessinateurs. Donc voilà. Sinon, vous évoquez, évidemment, « La vie secrète des arbres », l'adaptation en BD. C'est un livre d'un forestier allemand. Et nous, on l'a sorti en 2017 sous forme de texte en France. Et j'ai mis, je pense, 4-5 ans à trouver les bons auteurs. En fait, on fait pas mal d'enquêtes et de reportages. J'avais initié ça avec Leïla Slimani qui avait fait un reportage qu'on a fait en texte et en roman graphique sur une enquête qu'elle avait menée sur la sexualité au Maroc à travers la difficulté pour les femmes hors cadre, strict religieux, mariage, pour pouvoir vivre épanoui de ses envies et sur l'homosexualité aussi. Ça, on en a fait un livre de texte, « Sexes et mensonges » et la bande décédée, « Parole d'honneur ». Les deux, on s'est vendu au Maroc, d'ailleurs. Donc, on est assez contents. Et voilà, on a fait une enquête, reportage sur les attentats du 13 novembre à Paris avec Soren Silo, qui était le journaliste qui est toujours, d'ailleurs, qui couvre le terrorisme pour le monde. Donc, c'était basé sur le dossier d'instruction d'un million de pages pour faire cette BD. C'est très sourcé. Donc, voilà. Donc, on fait pas mal de choses. On prend des sujets comme ça. J'avais fait un BD aussi sur le massacre d'Italiens qui étaient dans les Marais Salans dans le sud de la France qui ont été dans une folie meurtrière d'un village. Ils ont massacré une trentaine d'Italiens ouvriers sous fond de racisme. À chaque fois, on essaie de se raccrocher aussi à des thématiques qui sont aujourd'hui. Voilà. On a fait pas mal de biographies aussi. Là, j'en sors une au mois de janvier sur son Missak Manouchian qui était un résistant arménien qui est mort, fusillé en 1944. Et ça, on le fait avec comme le Manouchian va être pantounisé au mois de février. On le fait en collaboration avec le ministère des Armées puisque c'est eux qui gèrent le Panthéon. Et je fais un livre sur deux aspects. Une partie de bande dessinée qui sera très autobiographique et une partie historique où on fait un dossier sur les résistants étrangers sur l'occupation avec Denis Péchansky qui est spécialiste de tout cela. On fait quelques témoignages aussi puisque j'avais fait Coco dessiner encore qui racontait évidemment Charlie Hebdo et toute sa reconstruction parce qu'elle a été longue et douloureuse et difficile dans un magnifique album. On avait fait aussi le témoignage de Joseph Wieschmann qui a été raflé pendant la rafle du Ville-Livre et qui s'est échappé d'un camp de transit et qui raconte tout ça et comment on se reconstruit derrière. Il raconte sa vie. C'est un autre témoignage. On lance de la BD à l'Iconoclase puisqu'on a fait un premier bouquin qui s'appelle Femmes Vies Liberté qui est un collectif d'auteurs et d'autrices qui témoignent de la situation actuelle en Iran. On va lancer aussi une collection de bandes dessinées en coédition avec Sorbonne Université qui sont venus nous chercher parce qu'ils voyaient nos livres Les Incroyables notamment Histoire et ils se sont dit ouais en fait on veut toucher peut-être plus de gens donc on lance une nouvelle collection. Là la première thématique c'est sur l'histoire des océans et de la mer mais il va y en avoir d'autres qui sont dans les tuyaux pour rebondir aussi sur ce que vous me disiez sur les BD Psy c'est une éditrice ici aux Arènes qui travaillait beaucoup sur des livres de psychologie en général et là on s'était dit ce serait pas mal de créer une petite collection de BD Psy qui donne des clés faciles d'accès sur des problèmes comme le burn-out l'anxiété et d'autres et donc c'est une collection qu'on a lancée cette année qui fonctionne mais il n'y aura pas trop mal dès le début donc voilà en gros ce que je pourrais vous dire mais mais c'est très bien mais non ça nous donne je trouve une bonne en fait en lançant ce département de BD qui est d'ailleurs devenu un des principaux départements des Arènes c'est qu'en fait les champs ils sont immenses en fait il y a plein de sujets à traiter et je pense que le succès c'est que c'est une lecture facile accessible et comme malheureusement les gens consacrent de moins en moins de temps la lecture c'est un outil plus facile plus pédagogique qui apporte une connaissance un savoir au moins minimum sur tel ou tel sujet oui parce que vous expliquez aussi par la volonté à chaque fois de créer à proprement parler un nouvel objet une nouvelle réflexion avec les équipes qui y travaillent et pas seulement question de plaquer une image sur un texte déjà existant avec des succès plus ou moins réussis mais de créer un nouvel objet la bande dessinée c'est un art un style des codes en soi et pour lesquels il faut créer de nouveaux objets de nouvelles réflexions et ce qui est effectivement ce que vous faites pour toucher de nouveaux publics pour trouver de nouvelles façons d'aborder des sujets de société et bon là aussi avec la question dont on parlera tout à l'heure de comment on les range et je pense qu'il y a autant de réponses que de librairies merci beaucoup pour cette présentation et je pense qu'il y a autant qui sont des sujets Sous-titrage FR ?